Salut les rêveurs, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur un concept dont on va dire je m'en fous réellement Oui en gros je vais faire un concept où je vais dire ce que je pense d'une oeuvre Et donc dans cette première vidéo on va parler des adaptations d'une oeuvre qui est Dan Machi Avant de parler des adaptations de Dan Machi, qu'est-ce que ça raconte Dan Machi ? Et bah je vais vous le dire, à communément désigné comme le dojon, la ville d'Horario dispose d'un énorme labyrinthe dans un sous-sol Les dieux ayant décidé de vivre parmi les mortels donnent leur bénédiction à ceux ayant le courage de parcourir le dojon Ils deviennent alors des aventuriers, dans cette ville de rêve et de désir, un nouvel aventurier, Belcranet, fait une rencontre fatidique avec la petite déesse Estia Ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour mais aussi à devenir le meilleur aventurier et d'une déesse solidaire à la recherche d'adeptes Qui choisissent de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs Et merci le résumé Wikipédia Et attention mesdames et messieurs, dans le coin gauche, nous trouvons le light novel Dan Machi Et dans le coin droit, nous trouvons l'anime Dan Machi Avant de se faire se combattre les deux adaptations, nous allons résumer à peu près les oeuvres Commençons par le light novel Dan Machi, le light novel a été écrit par Fujino Omori et illustré par Sukito Mesuda Publié depuis le janvier 2013 par CB Creative En France, Dan Machi est publié par All the Beth depuis le 30 juin 2016 Autour de l'anime est produit au sein du studio J-Star est réalisé par Yoshiki Hamaka, un scénario de Hideki Shirane et une production de Genko L'anime est diffusé sur Tokyo MX à partir du 3 avril 2015 Le générique d'ouverture est A Hell World et interpréter par Yuka Higuchi Et le générique de fin, Right Line, Rizé et interprété par Kano Wakishima L'OAV est sorti le 7 décembre 2016 et se passe après événement de l'épisode 13 Et boum, c'est parti EN FIGHT Alors, première différence qu'entre le light novel et l'anime Alors premièrement, le light novel développe beaucoup plus ses personnages par rapport à l'anime Développe notamment le personnage de la serveuse Seal, de Mama la gérante de la Terre Verne et de l'elfe serveuse Ensuite, Yusi développe le personnage de Lily Deuxième différence qu'entre l'anime L'anime a coupé une selle du light novel En gros, dans le light novel, après que Belle et Eyes ont fini leur entraînement Ils se sont font attaquer par une guilde inconnue Et donc ça, ça n'a pas été montré dans l'anime Parce que je trouve que c'est hyper décevant Et bon, on ne peut pas en vouloir à l'anime Vu que l'anime, il présente rapidement les 4, 5 premiers tomes du light novel Ensuite, troisième différence entre le light novel et l'anime C'est que le tome 4 du light novel est rushé en 20 épisodes Il manque plein de scènes importants Ceci est insupportable Le seul point positif que je peux donner à l'anime C'est qu'il y a la musique L'animation, ça va encore Les combats sont assez stylés Comparé au light novel, quand tu lis, tu l'imagines Alors que là, tu le vois en vrai Donc l'anime, ça peut être pas mal En vrai, l'anime, eh bien, juste pour faire découvrir le light novel ou le manga Par contre, le manga, je sais pas de quoi niveau adaptation Comment ça passe, ça se passe Parce que je ne l'ai pas du tout lu Donc pour l'instant, on peut dire que dans mon cœur C'est le light novel qui gagne ce duel d'adaptation Désolé l'anime, mais ça aurait dû durer plutôt vain Petite précision Vous avez l'air de croire que je suis un kikou fanboy du light novel Alors que j'ai oublié de dire C'est que j'ai découvert l'univers de Danmachi grâce à l'anime Donc l'anime a un point positif en plus C'est qu'il me permet de découvrir des œuvres D'où le support de base, donc l'anime Je n'ai pas aimé, je peux découvrir les autres supports C'est pour ça que Danmachi a réussi à être publié en light novel Et en manga en France Parce qu'il a bien marché lors de sa diffusion japonaise Et vu que tout le monde regarde des animés de façon pas très 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 légale Donc les étiteurs, ils ont pu voir que Danmachi c'était bien Enfin, même si je préfère maintenant le light novel Parce que dès que j'ai commencé le light novel Et 10 fois meilleur que l'anime Mais sachez que je ne suis pas un kikou fanboy du light novel J'ai bien aimé l'anime avant le light novel Donc pour conclure, on va faire une petite réflexion Est-ce que les adaptations sont-ils toujours fidèles à l'œuvre originale ? Parce que dans le cas de Danmachi, le light novel est l'œuvre originale Après elle est adaptée en manga et ensuite en animé Donc je ne sais pas si l'anime adapte le light novel ou le manga Ça, je n'en ai aucune idée Ça se trouve, il adapte plutôt le light novel je pense Est-ce que c'est toujours une bonne idée de adapter des œuvres dans un autre format ? Alors, oui Parce que ça permet de découvrir ton univers à des personnes qui ne connaissent pas Genre par exemple, moi avant Danmachi, je ne le connaissais pas du tout Je l'ai découvert en animé Donc c'est un bon point Et d'ailleurs, beaucoup d'œuvres que je lis en ce moment Je les ai découvert grâce à l'animé Comme par exemple Prison School ou My Hero Academia, etc Et il y a aussi les mauvaises adaptations Ceux qui réussissent mal leur adaptation Je prends l'exemple de Dragon Ball Super Alors déjà de base, ce n'est pas un bon truc Vous avez déjà vu ma vidéo Dragon Ball Super est-il un échec ? Je dis que c'est de la grosse merde Et je le dis toujours Donc l'œuvre originale, cette fois-ci, c'est l'animé Et l'adaptation, c'est le manga Et le manga est encore plus nul à chier que l'animé Donc on peut dire que certaines adaptations, ça laisse sa désirer Mais si ça veut faire découvrir l'univers du manga Je veux dire l'univers de l'œuvre A certains, certains nombres de personnes Ça vaut le coup d'adapter ces œuvres-là Oui, les adaptations, des fois, c'est merdique Mais si vous trouvez cela merdique Essayez de voir si vous ne trouvez pas plutôt l'œuvre originale meilleure C'est tout ce que j'avais à dire Bon, sur ce, les rêveurs N'oubliez pas de réaliser vos rêves Parce que c'est important de réaliser ces rêves Oui, allez, salut